bonjour et bienvenue dans votre 23e leçon de français alors rappelez vous dans les vidéos numéro 12 et 17 il me semble nous avons vu comment conjuguer au présent les verbes être et avoir et dans la leçon numéro 22 je vous ai appris comment conjuguer au présent les verbes du premier groupe accepter manger voyager discuter tout ça ce sont des verbes du premier groupe que vous êtes censé savoir conjuguer au présent bon eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser ces verbes dans une phrase déclarative et vous allez voir que c'est très facile alors on va commencer tout de suite avec un exemple la phrase je déteste les mathématiques de quoi se compose cette phrase tout d'abord d'un sujet je ici c'est le pronom personnel je rappelez vous que tous les pronoms personnels je tu il elle nous vous il elle s'emploie comme sujet et rappelez vous aussi que pour la troisième personne c'est à dire si vous parlez d'une autre personne vous pouvez aussi utiliser un groupe nominal par exemple vous pouvez dire elle déteste les mathématiques et le sujet dans cette phrase c'est le pronom personnel elle mais vous pouvez aussi dire ma mère déteste les mathématiques et le sujet dans cette phrase c'est ma mère vous voyez bon voilà revenons à notre exemple le sujet pour mon pour mon exemple c'est je je déteste les mathématiques et puis ensuite nous avons un verbe le verbe détesté mais il faut le conjuguer c'est pour ça que dans la phrase on ne dit pas détesté détesté on dit je déteste je déteste parce que le verbe est conjugué dans cette phrase je déteste voilà et puis pour terminer nous avons un complément par exemple dans cette phrase le complément c'est les mathématiques je déteste quoi les mathématiques voilà notez que les compléments ne sont pas toujours obligatoires par exemple vous pouvez dire je mange je mange mais si vous voulez préciser vous pouvez rajouter une omelette je mange une omelette je mange des spaghettis vous voyez là en l'occurrence dans mon exemple je déteste les mathématiques c'est un petit peu bizarre de terminer la phrase sans complément si vous dites simplement je déteste on se demande qu'est ce que vous détestez donc c'est quand même mieux de préciser avec un complément voilà donc bien vous voilà tout simplement le ça c'est c'est comme ça qu'on qu'on construit une phrase déclarative un sujet qui qui est celui qui fait l'action un verbe conjugué qui 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 est l'action en fait et et un complément éventuellement ce n'est pas obligatoire mais mais voilà 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 ensuite si vous voulez construire une phrase un peu plus élaborée vous allez avoir recours aux adverbes qui se place en général du moins dans les exemples que je vais vous donner qui se place juste après le verbe les adverbes c'est ce qui vous permet de nuancer vos propos par exemple vous pouvez dire je par exemple moi je vais dire je parle un peu anglais vous voyez je ne vais pas dire je parle anglais parce que ce n'est pas vrai je ne suis pas complètement bilingue donc je vais rajouter un petit adverbe pour pour préciser un petit peu mes propos je parle un peu anglais vous voyez et puis pareil si vous voulez dire à quelqu'un vous rencontrez quelqu'un qui parle français vous n'allez pas lui dire tout simplement vous parlez français parce que c'est vous parlez français c'est une simple constatation il faut il faut rajouter un petit adverbe pour pour comme pour donner un jugement par exemple vous parlez bien français vous parlez bien français et vous pouvez même dire vous parlez très bien français vous voyez là je j'utilise deux adverbes très bien voilà bon et bien c'est tout je vais simplement vous chanter une petite chanson pour vous aider à mémoriser cette construction de la phrase déclarative et et puis voilà alors c'est quoi la chanson déjà oui je mange un morceau de fromage tu parles assez bien japonais ouais ouais il dessine un joli nuage nous avons des projets oui des projets vous travaillez près de la plage ils aiment beaucoup le poulet ils aiment beaucoup le poulet ils aiment trop le poulet voilà et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt